Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation pour présenter ton MGEHS. D'après l'explication, tu es futur VTC. Dis-moi, pourquoi tu as choisi le MGEHS ? Parce que j'ai essayé plein d'hybrides et dans tous les hybrides que j'ai essayé, j'ai flashé vraiment là-dessus. D'accord, mais quand tu dis flashé, c'est partie esthétique, parce que quand on essaie, c'est la partie mécanique qui nous intéresse, parce que dans ton cas, il faut que ça consomme le moins possible pour faire des économies et de manière à ce que le tiroir-caisse se remplisse. Moi, c'est l'esthétique, le confort et le prix. Ok, donc là, on ne va pas se cacher, on est sur une prix d'une zouée, avec un confort qui est meilleur, avec un confort vraiment au top, et puis surtout avec des options qui sont vraiment très intéressantes, voire même inédites sur d'autres marques. Voilà. Ok. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as ton véhicule ? Un mois et demi. D'accord. En un mois et demi, par rapport à ton utilisation, est-ce que tu penses que tu as fait une bonne affaire en termes de consommation ? Franchement, oui. Ouais ? D'accord. Aujourd'hui, tu as combien de kilomètres au compteur ? 4000. 4000, déjà ? Ah ouais, mais 4000. 4000 kilomètres. Tu avais quoi comme voiture avant ? C'est nickel. D'accord. Par rapport à tes anciens véhicules, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses faire des économies en utilisant ta MG ? Oui. Oui, parce qu'avec le système que tu peux rouler en 100% électrique, c'est-à-dire dans Paris, moi quand je tourne 100% électrique, quand j'entends un client, je suis avec un client, je suis avec lui pendant deux heures, je l'attends deux heures, je le mets en charge, j'en profite et puis deux heures encore en électrique et après, avec le système électrique et essence que le moteur électrique reste toujours enclenché pour aider la voiture, donc ça économie pas mal. D'accord. Oui. Comparé à d'autres hybrides. D'accord. Donc en fait, tu veux expliquer que sur la MG, les deux moteurs sont couplés. Oui. Tout le temps, qu'on soit à faible vitesse ou à grande vitesse. Exact. Les deux cèdent et du coup, ça fait une grosse baisse de consommation. Exact. Contrairement à d'autres véhicules qui vont être tout électrique jusqu'à une certaine vitesse et automatiquement passent en thermique et du coup, suivant l'utilisation, la consommation peut être différente. Exactement. C'est ça. Je comprends parfaitement. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc dans ton utilisation, si j'ai bien compris, tu pars travailler et pendant ton attente du client, tu laisses ta voiture chargée dans une borne publique. C'est ça ? Ok. Si j'ai de l'attente, une heure, deux heures, j'en profite. Bah écoute, je pense que tu as vraiment résumé le bon fonctionnement du MG EHS parce qu'effectivement plus on le charge et plus on garde l'autonomie du carburant et on y touche beaucoup moins que celui qui part dès le matin et qui roule avec les deux moteurs. Et là effectivement, si tu as la possibilité de charger à chaque fois, effectivement, tu vas accroître l'autonomie globale. T'as tout dit. Ok. T'as tout dit. C'est pas une Mercedes. C'est une MG. Ouais. Bah là, de toute manière, on va montrer après les différences justement de l'intérieur, aussi de l'extérieur. Comme ça, les gens pourront voir plus de détails sur le véhicule. Mais effectivement, aujourd'hui, nous, on est dans un segment premium. Donc vraiment, on est dans le haut de gamme. On a des aides à la conduite qui sont aujourd'hui qui n'existent pas sur certaines marques. Ou alors quand on les rajoute en option, ça fait vraiment une valeur vraiment très, très importante. Là, aujourd'hui, on est sur un véhicule à 38000 euros. Aujourd'hui, concrètement, 38000 euros pour un véhicule aussi bien fini et équipé surtout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, aujourd'hui, on a les deux versions. Une noire, une blanche. Elles ont la même finition. C'est des luxuries. Les versions confort, pour moi, elles n'ont pas trop d'intérêt parce qu'il n'y a pas le toit panoramique. Il n'y a pas le cuir. Il y a une différence de 2000 euros. Donc, est-ce que pour 2000 euros, il ne vaut mieux pas avoir des options supplémentaires ? Ben oui, pour 2000 euros, il vaut mieux. Voilà. Donc là, on est sur du vraiment haut de gamme. MG Pilote, quand on a essayé, on a du mal à s'en passer. Pour ma part, quand je roule en MG EHS, j'ai plus tendance à prendre un calepin, à prendre des notes par rapport à mon métier. Donc, j'essaie de rentabiliser effectivement le temps. Donc, c'est vrai qu'avec le HS, avec les aides à la conduite, donc le MG Pilote, franchement, là-dessus, c'est vraiment très, très bien. Oui. Franchement, oui. Bien, on va montrer un petit peu des détails au niveau des phares. Donc, c'est full LED. Même les feux de croisement, c'est du LED. La voiture, elle est intégralement full LED. Là, on arrive sur un intérieur full cuir. Regardez ça. Le EHS Luxury. Donc, comme vous pouvez reconnaître les komodos et le volant, la tablette, elle est dispositionnée différemment avec un vrai levier de vitesse et des touches supplémentaires. Alors, on est sur une même finition et pourtant les sièges ne sont pas les mêmes. Et sur celui-ci, il y a beaucoup plus d'options, notamment la caméra 360 qui existe sur ce modèle et non sur le ZS. Au niveau des commandos d'ouverture de toit, vous voyez, c'est complètement différent. Rien à voir avec le ZS. Ici, il est fermé. Donc, il est teinté de très bonne qualité. Donc, je vais vous montrer les sièges pour que vous ayez la différence. Au niveau des sièges du Luxury sur le ZS, voici comment ils sont faits. Donc, au niveau des appuis tête, c'est complètement différent. C'est gravé Trophy. Et ici, c'est Alcantara. Maintien des épaules. Chose qu'il n'y a pas malheureusement sur la version ZS. Au niveau de la console centrale, là, vous le voyez un peu mieux. Donc, ici, on a le levier de vitesse pour sélectionner la marche avant ou arrière, voire parking. Et après, vous avez les modes. Donc, ici, 360 degrés pour visualiser le véhicule à 360 degrés, donc autour. Et vous avez l'ouverture du coffre électrique. Chose qui n'existe pas sur le ZS. Donc, ce n'est pas une volonté de faire une voiture plus pauvre pour le ZS. C'est tout simplement un gain de place et surtout un gain de poids. Donc, là, il faut se mettre bien à la place que, aujourd'hui, les électriques n'ont pas encore une autonomie vraiment suffisante pour embarquer énormément de poids. Voilà. Donc, la disposition du EHS, qui est différente du ZS. Et au niveau taille, le HS, donc, il est un peu plus grand, un peu plus imposant que le version ZS. Le 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 ZS. Sous-titrage ST' 501